Chez les stups, on sait que ce genre de trafiquant est difficile à identifier, car les transactions se font dans des lieux privés. Cette fois, c'est grâce à un réseau social que les policiers ont retrouvé la dealeuse, et la voici qui pose innocemment pour un selfie. Là, je vendra ton dossier. Impeccable. Ça marche. Merci, monsieur. C'est Laurent qui s'occupe de cette nouvelle affaire. Il a obtenu les relevés des communications téléphoniques de la suspecte. En jargon policier, on appelle ça des fadettes. Et il y a énormément d'appels. Là, on peut voir que rien que pour un jeudi, il y a 578 appels dans la journée. Entrant, sortant. Des centaines d'appels quotidiens, surtout le week-end, au moment des soirées, after et autres rêves parties. C'est là qu'on trouve les adeptes des drogues de synthèse, des toxicomanes, pas comme les autres. On n'a pas affaire à des héroïnomanes. On a affaire à des gars qui prennent des enfêtes, souvent qui vont être des fils à papa. On va toucher une clientèle qui est assez aisée. Là, c'est sûr, entre 60 et 70 euros le gramme, il faut beaucoup d'argent quand même pour une petite soirée de délire. Drogue pour faire la fête ou pas, les stupes de Lille ont décidé de mettre fin à ce trafic rapidement. On y va, les gars. Accompagné de quelques coéquipiers, Laurent va tenter d'interpeller la jeune d'îleuse sur son lieu de travail. Elle est vendeuse dans l'un des magasins des rues piétonnes, à quelques pas de la Grand Place. Pour les policiers, intervenir ici est plus facile que dans les quartiers sensibles. On est garés à 100 mètres de l'intervention. Ici, on a tiré l'œil de personne, on serait dans une cité, on aurait un peu plus de problèmes. On prendrait soit des cailloux, soit de la boule de pétanque. Là, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les policiers sont en civil et se fondent facilement au milieu des passants. Un imprévu va néanmoins perturber leur plan. Le magasin dans lequel travaille la suspecte vient juste d'ouvrir et apparemment, elle n'est pas là. Il est encore trop tôt, il y a les employés qui sont derrière, on n'est pas sûr et certain qu'elle soit à l'intérieur. Pour s'en assurer, Olivier part repérer les lieux. Se faisant passer pour un client, il obtient une information capitale. J'ai pris contact avec pour un motif utile et puis on sait qu'à 11h15, elle a rendez-vous avec quelqu'un. Donc visiblement, elle commence sa journée à 11h15, l'emploi du temps, il était posé sur le bureau. Il n'y a pas de souci, elle bosse aujourd'hui. Et à l'heure dite, la jeune femme est repérée. Nous filmons en caméra discrète. Attends, 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 attends. C'est bon, c'est elle. Hé, frère, on l'a vu rentrer ? Je dis au copain qu'elle est là. Là, elle est partie de changer. La suspecte ne va pas avoir le temps de se changer. C'est bon, magasin, elle vient de rentrer à l'instant. On y va, on intervient. C'est dans le vestiaire que les policiers l'appréhendent. Je vous explique. Vous êtes mise en cause dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. D'accord. Donc, désappréhendant, vous êtes interpellé. D'accord. La jeune fille est abasourdie et fait mine de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, là, je suis pour trafic de stupéfiants. Et quelles sont les accusations exactement ? Vous êtes, on va dire, pour simplifier, on va tout vous donner dans le détail. Vous êtes en garde à vue. D'accord. On va te la faire le plus calmement possible. On va sortir. Franchement, je vais être honnête avec vous. Je vais le faire le plus calmement possible. Je vais le faire le plus clair possible. Voilà. C'est moi un petit résumé rapide. Si ça colle, tu sors avec nous calmement. Si ça colle pas à ce qu'on sait, tu sors avec les manottes et on explique à ton employeur. D'accord. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Exactement. Interpellé sur son lieu de travail, la vendeuse avoue sans se faire prier. D'accord. Pendant un moment, j'ai énormément de galères d'argent. Elle est carrément paniquée. Donc là, elle nous dit déjà tout ce qu'on veut entendre sur 30 secondes de discussion. Donc, je suppose que dans une heure, elle nous en dira encore beaucoup plus. Et ça va découler sur une belle petite enquête. Donc là, pour faire clair, tu vas aller avec mon collègue juste expliquer le motif de... Tu dois partir. Laurent décide d'emmener la jeune fille chez elle pour une perquisition. Il espère trouver des preuves de son trafic. Elle habite dans ce studio du centre-ville. Les hommes des stupes espèrent boucler cette enquête dans la journée. Alors Laurent joue carte sur table. Pensez à vous. Là, c'est des années de prison. D'accord. Calmez-vous de toute façon, ça sert à rien. Essayez de respirer. Les policiers ne mettent pas longtemps à trouver de petites quantités de drogue un peu partout. Mais aussi, le parfait attirail du dealer. Donc là, vous avez également une balance de précision. Qu'on va saisir également. Qui est plein de poudre. Ok, ça marche. Est-ce que vous pouvez moi dire ce que c'est, Rename ? Un demi-extasie. Extasie. De la poudre. Il est à un fond de poudre, là, encore. C'est de la kétamine. C'est ni plus ni moins une petite, en fait. C'est ça. La kétamine, c'est la consommation. C'est pas ce que disent les gens qu'on a déjà entendu maintenant. Vous les avez dépannés, vous les avez... Ça a comme offert. On nous parle toujours de transaction avec de l'argent. La jeune femme vendait beaucoup de drogue, principalement de synthèse. La deal s'approvisionnait auprès d'un gros fournisseur à chaque fois qu'elle avait une soirée en vue. Un fournisseur qu'Olivier a déjà identifié et dont l'arrestation pourrait permettre de faire tomber tout ce réseau. En presque 9 mois, elle a développé un commerce qui semble l'avoir totalement dépassé avec une clientèle de plusieurs centaines de consommateurs. Combien tu penses avoir un client différent en tout ? J'en ai beaucoup. C'est-à-dire beaucoup ? Oh, j'en ai... Tu dois pas minimiser, là. Oh, non, 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 je sais. Franchement, je sais que j'en ai... T'es pas peut-être 500 ? 500 clients au minimum qui lui achetaient plusieurs grammes d'amphétamine à chaque fois. Et c'est à l'aide d'une calculatrice que le capitaine met Sophie face à ses responsabilités. T'as vendu 35 grammes pendant 9 mois par 4 semaines. Ça fait que t'as vendu 1,260 grammes d'MDM. On est d'accord ? Et combien tu payais le gramme, toi ? Je le payais 25 euros. Tu le payais 25 euros. Tu faisais la culbute dessus, tu le vendais au double. Oui. Tu le payais 25, tu le payais 50, donc au minimum, t'as gagné 31 250 euros là-dessus. Je sais pas où ils sont partis. Vraiment... C'est vraiment flambé, quoi. Pour Sophie, de l'argent facile et vite dépensé. Au départ, cela ressemblait à un simple jeu pour cette jeune employée. C'est devenu un terrible engrenage qu'elle accepte de nous raconter. C'était difficile à croire, mais il y a encore deux ans, on me parlait de drogue, il fallait pas m'en parler, quoi. C'était hors de question. Pour moi, c'était vraiment le truc le plus malheur du monde. Ça détruisait les gens, ça détruisait la vie. Et ça détruit la vienne, au final. C'est vrai que... C'est vrai que c'est difficile, quand même, quoi. Je me disais pas que j'allais à vendre la drogue aux gens, parce qu'au final, ce qu'elle essayait toujours de me dire dans la tête, c'est que tu fais ça, c'est bien. Là, au final, c'est égoïste de faire ça, parce que tu vends la mort aux gens, quoi. Donc c'est pas bien. Mais en même temps, c'est une rentrée d'argent qui est beaucoup plus facile. Au départ, Sophie n'est elle-même qu'une consommatrice occasionnelle. Une mauvaise rencontre lors de ses soirées, et tout bascule. Et donc j'ai rencontré un jour un jeune homme qui était dealer. Il ramassait tellement d'argent. Enfin, c'était... Il y en avait partout. Et je me suis dit, voilà, il vit avec un salaire. En même temps, il y a tout cet argent qui est là. Bam, bam, bam. Et j'ai commencé comme ça, faire des petits trucs. Et après, c'est devenu de plus en plus gros, de plus en plus gros. Du coup, c'était vraiment l'argent facile. Et puis, c'était un peu la vie de Bohème, au final. C'était, ouais, c'était... Je sais pas, c'était tout nouveau. J'ai toujours été super sérieux dans ma vie. Donc là, c'était vraiment un truc. Ouais, c'était tout nouveau. C'était... C'était du grand n'importe quoi. C'était un peu le goût du risque, en même temps. Enfin, cette montée d'adrénaline à chaque fois. Particulièrement présente à Lille, ces drogues sont massivement importées de Belgique ou des Pays-Bas tout proches. Leur usage est aujourd'hui si répandu que certains jeunes, comme Sophie, se mettent à les vendre, sans complexe. On a une gamine qui... Je suis même pas sûr qu'elle se rendait compte de la gravité de ce qu'elle faisait. Mais quand on fait les totaux, elle a vendu plus d'un kilo d'eux d'un produit qui est quand même très nocif. Et là, elle va en payer des conséquences. Mais ça touche tous les milieux et tout type de produit. Inconsciente ou pas, pour ce trafic, la jeune femme risque jusqu'à 10 ans de prison.